Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. Ça fait dix jours maintenant que l'UMP se déchire sur la stratégie à adopter vis-à-vis du Front National. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup, voire pas du tout entendu sur le sujet, c'est Nicolas Sarkozy. Pourtant, Caroline Roux, bonjour. L'ancien président de la République n'en pense pas moins et vous savez même ce qu'il dit de tout ça, en particulier des postures de François Fillon, ce qu'il dit évidemment à l'abri des caméras et des projecteurs. Alors la version officielle, c'est qu'il est affecté de voir son parti se déchirer. Et la réalité, c'est que lorsqu'il en a parlé à l'un de ses amis, Nicolas Sarkozy a ri. Voir François Fillon, qui a dénoncé la droitisation du parti, franchir un pas supplémentaire vers le Front, ne manque pas de piquant pour les fidèles de l'ancien président. Patrick Buisson, vous savez c'est le sulfureux conseiller de Nicolas Sarkozy, celui qui a essuyé les foudres de la droite modérée depuis la défaite, refuse les interviews mais savoure en silence. Enfin, pas tout à fait en silence, je lui ai parlé hier et il a eu cette phrase. Que ceux qui rencontrent François Fillon le remercient, il m'a repositionné à la gauche du modem. Ça ne manque pas d'ironie. Le danger pour cet expert de l'opinion, c'est de laisser penser aux électeurs de l'UMP qu'ils peuvent désormais voter pour le Front. Et quand on lui demande si Fillon fait du Sarkozy, il conteste. Sarkozy n'est jamais allé aussi loin, il n'a jamais appelé à voter pour le Front. Vous voyez le ton est rude chez les amis de l'ancien président. L'objectif c'est naturellement de ne pas laisser s'installer à la droite du parti le seul adversaire sérieux à droite de Nicolas Sarkozy. Et ça en dit non sur l'ambiance fraternelle qui règne à l'UMP. Nicolas Sarkozy, donc retraité de la politique officiellement, va quand même s'offrir un petit déplacement en haut de sa voie aujourd'hui. Alors il a sans doute envie d'air pur, l'ancien président, mais Caroline, évidemment ça a un sens politique ce déplacement. Franchement ce serait très difficile de croire la version rendez-vous amical pour décorer un vieil ami. Un petit bout entre copains. Tout simplement car le lieu choisi est symbolique. Un collaborateur de Nicolas Sarkozy nous fait d'ailleurs habilement remarquer qu'Annecy est la ville où Nicolas Sarkozy a lancé sa campagne en 2012. Que c'est là aussi qu'il a fait le plus de meetings, ce n'est pas loin du plateau des Glières, au lieu de la Résistance. Vous savez c'est sa roche de solutré à lui. Et en bonus, il se rend sur les terres de Bernard Acoyer, baron local qui présente une qualité majeure en ce moment, avoir choisi le camp Fillon. Une carte postale, voilà comment ça s'appelle dans l'équipe Sarkozy. Bon alors d'accord, il savoure avec ses conseillers une sorte de revanche idéologique. Ok, il se balade en montagne Nicolas Sarkozy, mais il n'y a pas encore là Caroline une vraie machine de guerre. Vous avez raison, mais plus besoin de machine de guerre. Car avec la collecte des 11 millions, Nicolas Sarkozy s'est rendu compte que s'il décidait d'y aller, il pourrait sur son nom soulever des fonds pour une campagne. Son sujet à lui, ce n'est pas la guerre interne à l'UMP ou de faire barrage au Front National, mais de réinventer un projet pour un jour peut-être affronter de nouveau François Hollande. C'est ça son sujet. Caroline Roux, capable de nous dire ce matin ce que pense Nicolas Sarkozy de toute l'agitation autour de François Fillon et du Front National à l'UMP. On vous retrouve demain matin 7h25 pour l'Info Politique sur Europe 1, Caroline. Europe 1, il est 7h28. Sous-titrage Société Radio-Canada